On a un retour en plateau avec nos invités, on va parler de science. Ne savez pas de science en s'amusant et pour les enfants, notamment avec la réouverture du vaisseau. Bonsoir Philippe Gineste. Bonsoir. Vous êtes le directeur du vaisseau, c'est ce musée, centre, on ne sait même plus exactement comment l'appeler. Pour faire découvrir la science aux plus jeunes, le vaisseau s'apprête à fêter ses 10 ans. Vous réouvrez surtout après deux mois de travaux pour renouveler un petit peu les collections, les attractions pour les plus jeunes. Le vaisseau c'est 180 000 visiteurs l'an dernier, 1 500 000 depuis l'ouverture. 10 ans, ce n'est pas si vieux, il fallait vraiment se renouveler quand même. Oui, même un petit peu plus, on est à 1 650 000 maintenant. Et en fait, on a fermé pendant deux mois parce qu'on est ouvert depuis bientôt 10 ans. Et ayant eu beaucoup de succès, on a eu besoin de renouveler nos expositions, les moderniser, apporter plus de services auprès de nos visiteurs, améliorer l'accueil notamment. Et pour cela, on a eu cette période de deux mois. Mais ces deux mois, c'est un aboutissement puisque ça fait près de deux ans qu'on y réfléchit. Alors ce vaisseau, nouvelle formule, a été inauguré hier. Il a réouvert au public ce jeudi. Mais il y a eu des petits privilégiés qui ont eu l'occasion de le tester. En fait, une fois que les choses étaient installées, il y a eu des petits privilégiés. On va les voir dans un instant. Regardez le reportage qui ont consacré Anna Britz et Camille Vormser. Jusqu'à hier, le vaisseau était en travaux, mais pas pour tout le monde. Officiellement fermé en raison de rénovation, le musée strasbourgeois a exceptionnellement envers ses portes à des enfants strasbourgeois pour tester les nouveaux ateliers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça plaît. Tu peux connaître des choses que tu n'as pas encore vues et tout. Et il y a plein d'expériences à faire qui pourraient être sympas pour ceux qui ne sont pas encore venus. Il y a plein de nouvelles choses et elles sont rigolotes aussi, alors c'est bien. Il y a des expos, il y a des choses qu'on n'est pas et l'ancien vaisseau, c'est quand on venait, on devait tout refaire. Alors que le nouveau, on n'est pas obligé de tout refaire, on peut faire d'autres choses. Au Conseil Général aussi, on se félicite du réaménagement après dix ans d'existence du musée. Je ne peux être que satisfait, content, heureux aujourd'hui quand je vois tout ce qui a été réalisé dans un contexte difficile parce qu'au départ, le projet de développement, d'agrandissement du vaisseau était un projet qui nous tenait à cœur, qui n'a pas pu se faire pour des questions financières. Mais aujourd'hui, c'est l'intérieur qui a été retravaillé, retravaillé à fond et je crois que le résultat est vraiment probant. J'ai moi-même testé un certain nombre d'ateliers et je peux vous dire que même à mon âge, on est encore surpris par un certain nombre de choses. Il a fallu un an aux équipes du musée pour dénicher les nouvelles expériences et expositions. Les éléments préexistants qu'on a remplacés ont fait l'objet d'une évaluation à la fois technique en termes de maintenance et aussi pédagogique en termes de contenu sur la base d'une grille d'évaluation et tout ça a permis d'éliminer certains éléments. On sait d'une manière générale que sur la zone de l'eau, ce qui fait le succès de cet espace, c'est d'être au contact direct avec l'eau. Le fait de l'avoir renforcé en ayant plus de bassins contribue au succès de cette zone et va conserver aussi son attrait pour la suite. Une exposition sur le corps humain, les mathématiques et les incontournables expériences sur l'eau. L'air, voilà, qui devrait inviter les enfants à continuer à apprendre, s'amusant. Et il y a encore une autre nouveauté qui ouvre celle-là la semaine prochaine, c'est l'espace maths. On va découvrir ça en images. Le principe, le postulat de base, Philippe Gynès, c'est quoi ? C'est toujours le même. Il faut... On n'est pas passif au vaisseau. Il faut toucher, il faut manipuler. On est toujours en mouvement, en fait. Oui, effectivement. Alors, en fait, c'est une thématique qui peut être un petit peu rébarbative, les mathématiques. Mais en fait, c'est une mathématique où il y a beaucoup de jeux à développer, beaucoup de casse-tête. Parfois, on trouve sans s'en rendre compte. Parfois, c'est par la réflexion qu'on arrive à trouver. Et on s'est intéressé à cette exposition puisqu'elle est extrêmement coéducative. Les parents, les enfants peuvent ensemble essayer de trouver la solution. Et souvent, ce sont les enfants qui montrent aux parents comment il faut faire. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, justement, les parents, ils trouvent aussi leur compte dans le vaisseau ou c'est vraiment réservé aux enfants ? Non, ils trouvent vraiment leur compte parce qu'en fait, il y a différents degrés de lecture. Là, dans le reportage, par exemple, on a vu la fontaine à balles. Et pour un enfant, c'est magique. Comment ça se fait que cette balle puisse tenir ainsi sur un jet d'eau ? Et pour des parents, finalement, derrière, il y a quand même toute une partie sur la thermodynamique des fluides. Et c'est beaucoup plus... On voit toute la complexité qu'il peut y avoir derrière. On va au-delà d'émerveillement, même si en tant que parents, on reste émerveillé. Ça s'adresse, comme dit, aux enfants. Ça s'adresse beaucoup. Il y a un public grand binationnel. Il y a beaucoup de scolaires. Il y a beaucoup de jeunes Allemands aussi qui viennent. C'est la vocation, ça, dès le départ aussi du vaisseau ? Oui, c'est un équipement qui est biculturel. Tout est accessible en allemand. Toutes les personnes qui, au vaisseau, travaillent avec la présence des publics parlent allemand. Tout ça, c'est vraiment un confort d'accueil pour nos publics. Alors, on reçoit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à peu près 180 000 visiteurs par an. Et on reçoit à peu près 20 000 germanophones dans ces 180 000 personnes. Alors, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de francophones, mais aussi d'autres personnes qui ne parlent ni français ni allemand. Et les expositions dans les consignes sont aussi accessibles en anglais. Alors, pour nous, le vaisseau, c'est un équipement qui est un pont, finalement, entre la France et l'Allemagne. Un équipement qui permet aussi aux jeunes de pouvoir s'exercer à la pratique de l'amant, puisque toutes les consignes étant disponibles en allemand, on peut aussi voir si on maîtrise plus ou moins cette très jolie langue. Ça fait une chose en plus à apprendre. Merci beaucoup, Philippe Ginest, le vaisseau. Et donc, réouvert après le travail, puis on aura l'occasion d'en reparler, parce qu'il y aura les 10 ans aussi qui se préparent. Ça sera en février de l'année.